Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité sur Business & 4 Africa. Merci de nous rejoindre. Nous débutons cette édition avec une note de management. La 28e session de formation du cabinet VAS International Consulting sur la finance pour dirigeants a refermé ses portes récemment à Assini. Durant trois jours, les chefs d'entreprise, des présidents, des conseils d'administration, des directeurs généraux ont vu leur capacité renforcée sur la gouvernance financière des entreprises. Objectif, améliorer leur santé financière. Le reportage est signé Philippe Zabou et Ezequiel Syrie. D'entre les jeux, le formateur a été clair. La vision globale d'une entreprise en ce qui concerne le financement est du ressort de son directeur général ou de celui qui joue ce rôle. Cette responsabilité doit être assumée et assurée avec rigueur et avec des outils de gestion efficients. Ce sont ces outils que le cabinet VAS Consulting a donné à huit chefs d'entreprise durant trois jours. La responsabilité d'un directeur général, c'est d'améliorer la rentabilité des capitaux qui ont été investis par les actionnaires. Mais pour cela, il faut que vous ayez une bonne appréhension, une bonne compréhension des mécanismes financiers. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'intégrez pas des donnes de performance financière dans votre gestion, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif de rentabilité financière. Donc ce séminaire-là traite de problématiques majeures pour ces responsables, pour ces dirigeants d'entreprise. On traite par exemple de tout ce qui est problématique, tout ce qui est mécanisme de gestion financière. On traite de tout ce qui est budget, élaboration de budget, pilotage de budget. Un patron doit être capable de maîtriser le processus budgétaire. On note que dans le nombre d'entreprises, les directeurs généraux préfèrent confier cela aux directeurs financiers. Là, c'est eux qui ont la vision. Et c'est à eux d'impulser le processus budgétaire. L'autre aspect, on traite par exemple de tout ce qui est choix et décision d'investissement. Dans une entreprise, la dernière personne qui signe le document pour l'investissement, c'est le directeur général. Un message fort bien accueilli par les participants. On est à la tête des entreprises qui supportent mal. On ne sait pas de quoi elles souffrent. Et quand même on sait de quoi elles souffrent, on ne sait pas comment les relever. On n'a pas les outils, on n'a pas les connaissances. Donc, c'est dramatique. J'ai eu la malchance d'avoir fait un peu de gestion. Je sens que mon entreprise est malade, mais je ne sais pas comment faire. Par où commencer ? Ce séminaire m'a ouvert l'esprit, m'a ouvert les yeux. Je sais désormais comment identifier les mots qui minent mon entreprise. Une fois identifié, quels sont les outils et les léviers que je peux utiliser pour la relever. Les chiffres, j'ai envie de dire qu'on peut les interpréter de différentes façons. Donc, ce qui est important suite à ce séminaire, c'est de tirer vraiment les informations qui sont intéressantes dans nos prises de décision, dans nos prises de décision stratégique. Le budget est en fait l'instrument essentiel pour vraiment mener toute une politique de gestion. Et si on ne maîtrise pas les mécanismes d'élaboration d'un budget, il est très facile qu'on se perde. Le thème finance pour dirigeants est très important. C'est pourquoi il sera reconduit du 12 au 15 juin à Lomé au Togo et du 19 au 21 juin à Abidjan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !